bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de kerval facile mission exode le voilà vous l'attendiez c'est la dernière pièce de l'assemblage la quête voûte de ma mission la plus importante il s'agit évidemment du vaisseau exode lui-même et pour construire cette ultime pièce je suis mon flanc révisé une boîte de sardines avec deux pilotes qui seraient les ronds de quoi fixer les colonnes de modules habité un support central pour accrocher les réservoirs comme ça ils sont près du centre de masse et opposeront moins de résistance pour tourner et quatre pilotes pour porter les sondes j'ai calculé qu'il me faudra six moteurs pour ramener en dessous de 25 minutes la durée de la poussée d'injection c'est plus important qu'il y paraît à cause de la taille démesurée du vaisseau entier mon framerate sera très faible et ça va multiplier d'autant la durée réelle du voyage alors ici une astuce comme je ne peux pas poser les pièces de travers et de manière symétrique en même temps sur les sondes quand elles sont de côté comme ça je construis ces sondes sur un autre emplacement là où elles sont droites et je les déplacerai une fois finie je me assure bien que les morceaux les plus lourds sont à peu près centré autour du centre de gravité j'ajoute un peu de rcs pour les manoeuvres plus musclées sur les extrémités pour leur donner plus de bras de levier et j'ajoute les indispensables barres de renfort entre les pièces les plus lourds bien sûr mais l'ensemble tout entier reste léger à présent il faut de quoi propulser cet épais bazar de presque 150 tonnes en orbite c'est un record personnel c'est le machin le plus lourd que j'ai jamais tenté d'envoyer dans l'espace alors je ne lésine pas sur la quantité de carburant et bien sûr j'emploie la méthode de la botte d'asperges pour maximiser l'efficacité notez que j'attache chaque réservoir orange à ce qu'il y a juste au dessus par sécurité puisqu'ils ont tellement lourd qu'ils ont tendance à soit se détacher à cause de leur propre poids soit à être poussé à travers les autres pièces barres de renfort moteur support séquence de lancement c'est bon il ne reste plus qu'à faire le premier test et je constate immédiatement un problème de flux de carburant au lieu de ne vider que les derniers réservoirs ma fusée en vide deux de plus qui sont en plein milieu de la séquence donc j'ai mal monté mon asperge j'essaie de larguer les réservoirs vides en cours de route et au lieu de ça ma fusée l'arc des réservoirs plein ça fait deux problèmes et finalement surchauffe en pleine ascension je perds tous les moteurs oups je vous laisse admirer le feu d'artivis alors j'ai ajouté les réservoirs gris en dessous des réservoirs orange et aussi les moteurs ça résout les problèmes de surchauffe mais maintenant c'est la structure qui casse sous son poids monstrueux on dirait challenger pardon en fumée et ça ne fait que commencer petite collection de failles personnelles en musique finalement je suis parvenu non sans mal à placer le vaisseau en orbite une fois toutes les petites boulettes corrigées si vous demandiez pourquoi c'était biseau tard des temps voilà c'est parce que j'étais occupé à apprendre plein de choses à force de faire des erreurs dans casque enfin bref je l'ai amené près de mon bloc de module habité et je dois encore les accrocher ensemble en deux moitiés au point d'ancrage du vaisseau il faut double cliquer sur un vaisseau pour le sélectionner comme cible et quand vous êtes assez prêt un clic droit sur le point d'ancrage de ce vaisseau pour le cibler spécifiquement le but du jeu c'est de s'aligner bien droit dans la bonne direction par rapport au point d'ancrage que vous voulez atteindre et de se débrouiller pour centrer le symbole rose la cible et le symbole jaune de votre vitesse ensemble sans dépasser un demi mètre par seconde et de les amener donc au centre de votre sphère de navigation ça vous permet de vous retrouver pile en face et d'arriver bien droit et bien centré sur le point d'ancrage ici je sépare les deux moitiés de colonnes et je vais les les garer chacune l'une après l'autre en faisant un crédo je passe la marche arrière le braque le contrebraque et voilà les doigts dans le nez et je fais pareil avec l'autre moitié des modules voilà ça c'est fait me reste à lancer les autres véhicules et les arrimés un par un je pourrais les lancer tel quel et amener les véhicules ensuite à par un avec leur propre leur propre vaisseau en terre plein de terre mais ce ne serait pas assez épique donc voici mon lanceur de navire avec un module de propulsion rcs au cul pour venir s'arrêmer et ça se passe sans problème finalement je détache le rcs une fois accroché au vaisseau et je le laisserai dérivé au loin maintenant le lanceur de camions qui ressemble curieusement à celui du navire oui je recycle c'est un peu moins évident parce que sur la fin je dois manoeuvrer en marche arrière mais finalement aucun souci non plus et bien sûr je fais ça deux fois puisque j'ai deux camions et deux navires à emporter j'ai bien galéré mais ça y est mon vaisseau de colonisation est complet et prêt à partir pour l'ice les kermans à bord sont tendus comme une mauvaise crampe et on compte déjà deux cas de rage claustrophobique et je ne vous ai pas encore montré mon fabuleux instrument de navigation interplanétaire très carbal à faire blémir jambluen mais ça c'est pour le prochain épisode